Bonjour à tous, alors je vous présente ici une petite caméra de chasse qui vous permet de surveiller la faune qui est très intéressante côté prix. Je commence par son seul point faible qui est que son fonctionnement est assuré par 4 piles de type AA qui ne sont pas incluses. Mais au regard du prix, je ne vais pas impacter la note parce que le rapport qualité-prix me semble vraiment très très correct. D'abord à cause de la qualité des images et de la vidéo, ça reste, ce n'est pas transcendant mais c'est vraiment très très correct. Le capteur est un 12 millions de pixels, le capteur photo est ici, ici vous avez l'éclairage infrarouge et ici le détecteur de mouvement. La portée du détecteur de mouvement est bonne, plus de 20 mètres sans problème. Vous avez au niveau des ports en dessous de la caméra, vous avez la possibilité d'utiliser, vous voyez, une alimentation 6V en 1,5A qui n'est pas fournie elle non plus. Donc pour le moment j'ai mis 4 piles normales. Alors ce que je conseillerais plutôt, je vais me pencher dessus, c'est d'installer ici un panneau solaire. Puisque des panneaux solaires en 6V, c'est assez courant, si l'endroit où vous placez la caméra peut être ensoleillée ou en tout cas avec un point ensoleillé à proximité, un panneau solaire pour alimenter cette caméra me semble une solution judicieuse. Alors pour sa fixation, c'est vraiment très simple, vous avez une très longue sangle qui vous permet de la fixer autour d'un arbre, ce qui est le plus courant. Mais grâce à la vis en dessous standard, vous pouvez également la fixer sur un trépied ou autre fixation du même type. Ça c'est plutôt bien vu. Au niveau de l'enregistrement, vous avez quand même une carte micro SD de 32 Go qui est fournie. Ça c'est très appréciable, elle est ici. C'est facile à placer. A côté de celle-ci, vous avez un port micro SD. Alors le câble micro SD est fourni, qui vous permettra de connecter la caméra, une fois le capot ouvert, à un ordinateur pour lire son contenu. Alors bien sûr, vous pouvez aussi extraire la carte micro SD et l'insérer dans un lecteur add-on pour lire les fichiers. Et ici, vous avez le bouton de mise en route, position test et position activée, caméra activée. Alors, vous voyez, vous avez un joint d'étanchéité tout autour. Donc il est important de bien clipser les deux clips pour assurer l'étanchéité du capot. Et de vous assurer également que le port ici est bien recouvert de son petit couvercle en silicone. Au niveau du fonctionnement, on peut vraiment tout régler. Alors, un bon point pour les menus, que je trouve vraiment très bien fait. Ils sont très parlants. D'abord, on a le choix du français. Donc ça, c'est quand même un point important. Alors, si je ne la mets pas en route, ça ne va pas aider. Mais vous pouvez tout régler. Vous avez le choix de la prise de vue. Alors, soit des photos, soit des vidéos. En mode photo, vous pouvez choisir un enregistrement de une à trois photos. L'écran vous permettra de voir, de visualiser les enregistrements. Vous avez également le choix de la résolution. Vous pouvez monter jusqu'à des fichiers d'enregistrement de photos de 12 millions de pixels. Vous avez le choix de la taille de la vidéo. Alors, pour la taille de la vidéo, ça peut aller jusqu'au 1080p, 1920 par 1080 points. Elle est vraiment très complète. Vous pouvez paramétrer la longueur de l'enregistrement en temps. Ou le temps d'attente entre deux prises de vue. Elle est vraiment très très bien pour le prix. Moi, je la conseille.